Les relations sino-européennes sont au peu fixe, depuis les dernières années on voit que le partenariat stratégique sino-européen est connu un développement rapide et global vu des échanges au niveau, les hauts dirigeants multiplient les échanges de visites, sur le plan économique commercial on voit que le commerce continue de s'accroître et en même temps les investissements croisés vont conduire un développement rapide. Sur les échanges humains il y a déjà 6 millions de personnes qui circulent chaque année entre l'Europe et la Chine. En même temps le vol par semaine soit presque 600 vols entre les villes chinoises et les villes européennes. Donc on est en train dans une phase plutôt au meilleur moment de notre relation bilanérale. La question posée est de comment promouvoir ce partenariat vers un niveau plus élevé et avec une qualité plus élevée. Oui, je pense que la ceinture et la route offrent une opportunité historique pour le partenariat sino-européen. D'abord vu sur le plan politique, la ceinture et la route à la soirée consiste à mieux développer les pays sur le continent européen-asiatique. Donc ça offre un environnement politique et géopolitique beaucoup plus stable. Deuxièmement sur le plan économique nous offre des opportunités de croissance non seulement sur le commerce pirataire, mais aussi des opportunités de croissance pour nos co-empsissements sur le marché tiers. Sur le plan des échanges humains, la Chine et l'Europe ce sont deux pôles de civilisation. Chacun a un cadre de la civilisation occidentale et orientale. Donc si la Chine et l'Europe pourraient coopérer sur le plan culturel et civilisationnel, ça va nous permettre d'atteindre notre objectif partagé d'avoir un monde de diversité culturelle. Je pense que la signature de ce fonds est la première étape pour avoir des projets concrétisés, concrets sur la base de cet accord. Avec le fonctionnement, la mise en fonctionnement de ce fonds, rechercher des projets qui nous intéressent et avoir fourni des aides substantielles aux projets qui ont besoin de financement. Mais il y a d'autres projets qui sont déjà déterminés, surtout avec l'interconnexion des infrastructures. C'est un accord conclu durant la visite du Premier ministre de l'État en 2015 à l'Union Européenne. Donc sur ce plan, on a déjà des projets concrets. Je pense que dans l'avenir, il y aura certainement d'autres initiatives et d'autres projets qui se réalisent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !